alors salut à toi j'espère que tu vas bien et dans cette petite session ensemble je voudrais te parler de bonne journée et de la manière d'avoir des journées finalement tu te sens bien et heureux et pas nuit c'est pas toujours facile tu sais souvent moi d'ailleurs moi le premier j'ai plein de journées qui sont finalement excellentes j'adore vraiment mes journées mais parfois je me sens moins bien mon enthousiasme parfois on me le voit j'ai pas trop le moral et je pense vraiment sincèrement plus que tout que tout le monde devrait avoir finalement une mission de vie quand je dis mission c'est pas vraiment une mission on pense parfois des missions je sais pas de travail non une mission c'est un projet un projet de vie ça peut être un site projet ça peut être publier un livre et des livres tout le long de sa vie ça peut être moi j'adore les livres ça peut être publier des podcasts des sessions audio ça peut être un tas de choses que tu peux faire le matin la journée pour justement redéfinir tes journées pour justement avoir de l'enthousiasme et des pépites dans tes journées de tous les jours ce sont vraiment des choses que tu devrais vraiment essayer de faire et qui va tu verras je pense je l'espère vraiment transformer littéralement tes journées parce que quand on se lève et qu'on a un projet de vie premièrement ça nous permet de se sentir bien gratifiant de se sentir heureux de se sentir fier de soi yes je vais faire quelque chose et je te propose de le faire le matin le plus tôt de la journée ainsi c'est fait et on n'en parle plus c'est un peu comme le principe de Brian Tracy qui dit avaler le crapaud donc un eat that frog qui veut littéralement dire voilà si tu veux manger un horrible crapaud le matin on te le voit et bien si tu l'avais directement et tu ne le regardes pas ce sera beaucoup plus simple par contre si tu l'observes les yeux gluants horrible la peau gluante le crapaud avec tous ces détails horribles et dégoûtants et bien tu vas avoir encore plus de mal à le manger et ça s'appelle finalement la procrastination c'est une chose si j'ai envie de te donner un autre exemple si on te si on te forçait à tuer un petit chaton un petit chat c'est horrible par contre si tu le tues directement et on n'en parle plus tu le regardes même pas ce sera plus simple mais autrement si tu l'observes tu dis oh il est tellement mignon tellement beau et tu apprends le connaître davantage et bien ce sera presque impossible et bien c'est exactement la même chose pour la chose que tu dois faire pour ton projet de vie lève toi le matin plus tôt si tu as un emploi à plein temps si tu es parent si tu as autre chose si tu as des obligations lève toi plus tôt le matin et il fait ton projet ne fût ce qu'une demi heure ou une heure par jour une demi heure peut suffire je te conseille de préférence 25 à une heure 45 minutes à une heure par jour mais fais-le directement ainsi tu es sûr de ne pas procrastiner parce que tu auras déjà fait la chose la plus importante donc après peu importe de ce qui peut se passer durant ta journée la fatigue plein de choses qui étaient imprévues des amis qui t'invitent le soir ou des choses comme ça et bien au moins tu as déjà fait la pierre tu as déjà posé la brique la plus importante de ta journée et du coup tu te sentiras tu te sentiras heureux prends vraiment cela comme une habitude un peu comme brosser tes dents de nos jours tout le monde a l'habitude de brosser ses dents c'est devenu finalement quelque chose de banal c'est devenu quelque chose de tout à fait normal et bien toi tu devrais faire pareil avec ton projet de vie avec vraiment ta raison de vie ça devrait vraiment être quelque chose de tout à fait normal ça devrait vraiment être une commodité tu dois vraiment te dire d'accord le matin je fais ça c'est la chose la plus importante et après j'ai ma vie et peut-être que je vais encore faire un peu davantage si j'ai le temps mais au moins j'ai déjà fait la pierre de l'édifice de la journée et crois moi tu vas te sentir déjà beaucoup plus heureux l'alimentation joue aussi un énorme rôle tes valeurs voilà orienter et construire une vie selon ses valeurs par exemple tu peux avoir même un manifeste qui justement te permettra de moduler ta journée selon tes valeurs et selon tes règles tu as mille et une autre chose que tu peux faire mais le projet de vie est déjà un élément clé c'est fini pour cette session et moi je te donne rendez-vous très bientôt pour parler d'autres justement d'autres règles qui peut améliorer tes journées et améliorer justement ton bonheur qui est selon moi la chose la plus importante d'ailleurs au passage selon moi finalement la raison de vivre c'est être heureux le but de la vie c'est être heureux c'est la chose la plus belle de la vie et si tu es heureux et bien tu partageras ton bonheur avec les autres et tu rendras finalement le monde heureux voilà à très bientôt ciao oups oups